HM. Donc là, je suis HM Villevorde. Je paye mes trucs. Il y a deux policiers qui m'arrêtent. Soit disant, j'ai volé quelque chose. On va voir. Quand tu es soupçonné de voler, donc je vais en HM. J'achète des trucs. On me soupçonne de vol. Je suis devenu un voleur. Madame, j'ai payé ou j'ai volé ? Ok. Donc on m'a fouillé mon sac. C'est incroyable. Tu peux même plus faire tes courses tranquilles. Non, tu traites de voler ? Donc cette femme ici a appelé la police. Non, je n'ai pas appelé la police. En disant que j'ai volé. Je ne sais pas, on sera la responsable. Donc je vous explique. Je vais au HM. J'achète des trucs pour les petits, normal. Déjà que je n'aime plus trop ce magasin, mais je paye quand même. Au moment où je paye, je sors devant la porte. Il y a la police qui m'attend. Monsieur, contrôle d'identité. Vous êtes soupçonné de vol. Nanani, nanana. Bougez pas. Déjà, moi je suis choqué. Je dis, comment ça j'ai volé ? Ouais, vous avez volé. Bougez pas. On va fouiller votre sac. On va vous fouiller. Nanani, nanana. Non, moi je ne comprends pas. D'abord, je me dis, c'est une caméra cachée ou... Tu vois ? Ou c'est un truc que... Je vois, ils sont sérieux et tout. Le policier, à un moment donné, il me pousse et tout. Je dis, euh... J'avais même envie de lui donner une, mais tu vois, comment on ne peut pas. Et puis, il commence à me fouiller. On va dans le magasin. Il dit, viens avec moi dans le magasin. On va dans le magasin. La femme, elle dit, ouais... La caissière, là, elle dit, ouais... Vous avez volé. On a trouvé des tickets de caisse. Des tickets de... Des vêtements qui sont enlevés. Et on en a retrouvé un peu partout dans le magasin. Et... Et puis, moi je dis, donc... Donc, vous m'accusez parce que vous avez retrouvé les petits tickets détachés un peu partout dans le magasin. Et pour vous, donc c'est moi. C'est moi. Je dis à la police, donc c'est moi. La police dit, ouais, écoutez, nous, on nous a signalé un black à froid avec des tresses. Donc, je regarde la femme. Je dis, donc vous, vous trouvez des tickets détachés. Et pour vous, parce que... Donc, le seul, vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez... Vous n'avez vu personne. Vous vous dites, ah, mais c'est peut-être le black là avec les tresses. Et vous appelez la police. Donc, j'en veux même pas à la police parce que la police a... Voilà, ils sont venus, ils ont fait leur boulot même s'ils étaient un peu agités au début. Mais j'en veux à la femme de H&M. Donc, sans preuve, sans rien du tout. Tu trouves des tickets détachés dans le magasin. Tu te dis, ah, c'est peut-être le black là. Je vais appeler la police. Tu ne l'as pas vu ? C'est scandaleux. Donc, honnêtement, je ne sais pas ceux qui s'y connaissent un peu. Dites-moi si on peut porter plainte pour ce genre de choses. Ils m'ont mis grave la honte devant tout le monde me faire arrêter comme ça. En tout cas, on ne va pas laisser passer ça. H&M là, moi, je ne vais pas laisser passer ça. En tout cas, c'est incroyable. Et donc, après, quand la police a... La police a compris l'histoire, elle a vu même que c'était ridicule. Bon. Ils étaient en train de masquer un peu parce qu'ils m'ont quand même brusqué un peu au début. Et la femme, elle a commencé à s'excuser et tout. Mais comment ça tu t'excuses ? Donc, tu accuses les gens, tu appelles la police, tu n'essaies même pas de me demander si j'ai volé ou quoi que ce soit. Tu appelles directement la police. Donc, après, j'ai... Demain, j'étais dès que j'ai remis leurs vêtements. Je me suis fait rembourser. Je suis resté calme parce qu'après, pour ne pas qu'on dise « Ah, ouais, mais après, il a fait ça, il a réagi comme ça. » Non, je les ai laissés faire. Mais en tout cas, maintenant, on ne va pas laisser passer ça. Donc, après, j'ai... Demain, j'étais dès que j'ai remis leurs vêtements. Je me suis fait rembourser. Je suis resté calme parce qu'après, pour ne pas qu'on dise « Ah, ouais, mais après, il a fait ça, il a... »